On va tout de suite enchaîner avec cette fois-ci une start-up bien de chez nous. Je vous propose d'aller du côté de Vierzon, c'est même pas une start-up en fait. Eh bien c'est une école, une école qui a choisi la gamification pour apprendre. Et je suis très heureux d'accueillir Franck Janin. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le fondateur donc d'Algosup. Et vous venez de Vierzon pour nous. Absolument. Voilà, ben merci. Surpris. Voilà, la France bouge partout et en région aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce conseil d'école d'Algosup ? Vous en êtes le fondateur. L'idée c'est de prendre finalement le contre-pied des méthodes traditionnelles d'enseignement pour là essayer d'enseigner grâce aux jeux vidéo ? Alors effectivement, ça vient beaucoup de mon parcours. Parce qu'en fait moi je ne viens pas du monde de l'enseignement. Je viens du monde des start-up et du logiciel. Ça fait trop de temps que je fais ça. Et donc j'ai vu au cours de ma carrière, lors de recrutement de développeurs, que les écoles classiques avaient un certain nombre de lacunes. Et j'ai eu envie de faire différemment. Et donc je me suis posé la question de comment on crée une école aujourd'hui en partant de la page blanche et sans aucune contrainte. Alors, comment on arrive à faire apprendre grâce aux jeux vidéo ? Alors les jeux vidéo c'est presque la partie émergée de l'iceberg. C'est un petit clin d'œil parce que moi j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps chez Ubisoft où j'ai développé les premiers jeux vidéo d'Ubisoft. Après j'ai fait plein de choses différentes dans le monde du logiciel et dans plein de pays différents. Mais voilà, le jeu c'est en fait la partie plaisir. Nous je crois que ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on remet le plaisir au centre de l'apprentissage. Alors c'est presque un mot tabou. Souvent le plaisir il a existé à un moment. Ça s'est étiolé, il y avait de la curiosité, il y avait de l'envie. Et puis on a rempli ça par des notes, de la concurrence, de la pression, etc. Et nous on veut retravailler sur cette envie, sur cette motivation de l'élève et le jeu où les neurosciences nous permettent d'avoir quelques trucs pour faire. Et le jeu vidéo est à toutes les étapes en fait, même au tout départ, pour mesurer les aptitudes des élèves, vous leur proposez un jeu. Alors effectivement le test de sélection c'est un jeu vidéo et ce qu'on regarde c'est le potentiel des élèves. On s'intéresse assez peu à leurs résultats scolaires ou ce qu'ils savent déjà faire. Ce qu'on veut voir c'est des potentiels et nous notre rôle c'est de créer un environnement où ils vont s'épanouir, où ils vont prendre du plaisir et ils vont progresser comme ça et révéler leur vrai potentiel. Et là vous rencontrez évidemment tous ces élèves qui sont parfois en échec scolaire on va dire d'une méthode qui ne fonctionne pas avec eux ? Effectivement alors en partie mais on a aussi des très bons élèves enfin des élèves qui ont des très bons résultats scolaires qui ont suivi un cursus normal. Mais l'école c'est avant tout se conformer donc on a tendance à... Nous on fait tous nos cours en anglais et le deuxième jour on a eu notre première prof américaine et à la pause je lui ai demandé comment ça se passait. Elle m'a dit oh they're so very French. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben ils sont sages, ils écoutent mais surtout ils testent rien, ils risquent pas, ils se lancent pas de peur de se tromper. Donc voilà l'école ça apprend à se conformer, à écouter, à être sage. Ça apprend pas vraiment aux techniques dont on a besoin dans l'entreprise. Et vous formez quel type de profil alors ? Donc on prend essentiellement un bac mais ils peuvent arriver un peu plus tard et on forme normalement en 5 ans mais comme c'est un jeu vidéo c'est 50 000 points donc ça peut prendre un petit peu moins de temps, un petit peu plus de temps. Ça dépend d'eux et ça dépend surtout de leur motivation intrinsèque. C'est-à-dire on leur demande de s'inventer des défis dingues. Les compagnons ont des chefs-d'oeuvre, nous on a des défis dingues et donc ils vont se créer au cours de la première année un défi dingue qui sera leur projet informatique à eux, ultra ambitieux et qu'ils vont réaliser tout au long de leur scolarité en collaboration avec leurs petits camarades parce qu'ils travaillent en équipe. Ils font 6 projets par an souvent commandés par des entreprises et nous notre rôle c'est de les placer ces projets comme des étapes vers leur défi dingue qui va arriver à la fin de la scolarité. Alors ce qui est intéressant c'est que vous le disiez pour décrocher ce bac plus 5 c'est pas forcément plus 5, plus 5 ans, ça va être 50 000 points donc s'il y a un élève qui va être bon, qui décroche ces 50 000 points avant et bien il aura malgré tout son équivalent bac plus 5. Voilà, en vrai c'est 50 compétences qui ont chacune 1000 points et donc on a des badges, on a des badges pour l'anglais, on a des badges pour les soft skills, les matières non techniques et puis on a des badges pour la technique. Donc ils font ça à leur rythme, comme ils veulent, dans l'ordre où ils veulent et effectivement ça change pas mal de choses parce que l'année scolaire c'est un archaïsme l'année scolaire ça date, enfin les deux mois de vacances l'été par exemple c'était parce qu'il fallait des bras pour les moissons je vois pas pourquoi on s'obligerait à respecter ce rythme là donc les élèves gèrent leur effort, ils gèrent leur rythme et les points contribuent à ça. D'accord, et alors quand ils gèrent leur rythme ça veut dire qu'ils travaillent quand ils veulent dans la journée ou malgré tout ils ont une structure horaire bien spécifique ? Non, on les prépare à l'entreprise, donc on est comme une entreprise on les traite comme des collègues, donc c'est 9h-17h30 Présentiel malgré tout ? En présentiel absolument, on y tient beaucoup moi j'ai fait 10 ans de travail à distance, je sais que ça marche et je sais que c'est un atout, donc on enseigne le télétravail je crois qu'on est les seuls à faire ça, ça date pas du Covid on a décidé ça il y a 4 ans donc on enseigne le télétravail mais malgré tout paradoxalement pour bien apprendre le télétravail il faut être dans la même pièce donc nos profs, vous avez dit, on est situé à Vierzon nos profs viennent de très loin, la plupart viennent des Etats-Unis nos élèves viennent de partout en Europe puisque c'est notre seul campus européen et qu'on fait tout en anglais mais l'idée c'est de les mettre tous dans la même pièce et d'apprendre comme ça plus tard à télétravailler Vous existez depuis combien de temps ? Vous avez combien d'élèves actuellement ? Alors on a démarré en 2019, on a accueilli nos premiers élèves il y a un an et là on en a 40 J'imagine qu'avec le Covid en plein milieu ça n'a pas été forcément très facile ? Oui mais finalement on a respecté le programme, on a fait tout à peu près comme prévu tous les cours ont eu lieu sur place à part un intervenant brésilien qui n'a vraiment pas pu venir et un intervenant palestinien où lui au début ça allait puis au bout de 15 jours c'était la guerre donc il a mis des panneaux solaires sur son toit et puis il a continué à assurer les cours et donc on y arrive quand même et on se dit que forcément ce sera de plus en plus simple parce que un jour on va en sortir de cette crise Alors évidemment c'est pas une école gratuite, c'est 9500 euros je crois l'année Absolument C'est quand même une somme, on est d'accord ? On est d'accord, c'est une somme, c'est peut-être le meilleur investissement qu'ils feront de leur vie mais ce qui est clair c'est qu'ils coûtent beaucoup plus cher que ça parce que la formation de qualité ça coûte cher donc nous ils coûtent 15 000 euros par an ils en payent une partie et l'autre partie elle est payée par des entreprises qui commandent des projets Et ils sont garantis après leur cursus de trouver du travail ? Ah oui alors il y a 600 000 postes de développeurs qui sont vacants en Europe c'est pire aux Etats-Unis à chaque fois qu'on en forme un il y a 3 postes de créé donc oui il n'y a pas de problème de pénurie qui est chronique, qui est mondial et qui s'aggrave il n'y a pas de problème d'emploi dans cette filière-là Alors Franck, Vierzon dans le Cher c'est super mais il faudrait peut-être aussi créer des antennes non ? Un peu de algo sup ? Alors justement nous on a l'optique complètement inverse c'est-à-dire que toutes les écoles ouvrent des campus pour jouer la proximité avec les élèves et nous on joue la concentration on considère qu'on ne peut pas avoir les meilleurs profs au monde si le matin il faut qu'il soit à Albi, l'après-midi à 3, le surlendemain à Dijon et donc c'est Vierzon, donc c'est Vierzon pour tout le monde les élèves viennent de loin, les profs viennent de loin quand je montre où c'est aux Américains ils disent oui c'est la banlieue sud de Paris bah oui c'est une question d'échelle, il n'y a que 200 km et nous ce qu'on voulait c'est avoir de la place avoir de la place pour avoir un cadre d'études confortable, agréable c'est quand même sympa d'avoir des chaînes tricentenaires quand on regarde par la fenêtre et donc il y a deux raisons qui font qu'on est à Vierzon on voulait de la place, donc on a trouvé une friche industrielle en plein coeur de ville qui fait 18 000 m² qui est une ancienne usine de tracteurs avec des terrains j'imagine très abordables qui a un siècle, qui est classé, qui est magnifique et qui a l'abandon depuis des années donc on va s'installer là progressivement et pour démarrer on utilise les anciens locaux d'une licorne locale qui s'appelle Ledger qui est le leader mondial des sécurisations de crypto-monnaies qui a démarré dans nos bureaux et puis ils sont devenus tellement en gros qu'ils ont fait construire à 100 mètres de là donc Vierzon il y avait déjà un écosystème naissant et puis c'est très bien placé c'est au centre de la France donc peu ou prou au centre de l'Europe et c'est très bien desservi par la route et par le train Algo, sup si vous voulez en savoir plus voilà l'inscription donc on l'a dit 9 500 euros l'année voilà et on a des rentrées tous les mois donc on n'a pas de notion d'année scolaire merci beaucoup Franck Janin Tech & Co revient dans un instant juste après le journal de Faizayounsi on enchaînera vous le savez toute l'actu tech c'est chaque soir 20h-22h chez nous à tout de suite à tout de suite